... Bonjour, bienvenue au salon Studierama Grande École. Je reçois Dieu Donné Aboud, directeur de l'enseignement à l'ISEP, école d'ingénieurs post-bac. Bonjour Monsieur Aboud. Oui, bonjour Madame, bonjour Monsieur. Je vais essayer de présenter d'abord rapidement l'ISEP, une grande école d'ingénieurs dans le domaine du numérique au sein de Paris. Nous formons des ingénieurs sur un cycle de trois ans, mais nous disposons aussi de deux années préparatoires, avec deux cycles, un cycle prépa classique et un cycle prépa international. En plus de cela, nous insistons beaucoup sur la dimension internationale de l'école. Nous avons une formation continue aussi qui dispense des masters spécialisés dans le domaine du cloud computing et dans le domaine de l'informatique et de liberté. Et nous avons un programme à l'attention des étudiants étrangers qui viennent deux années après un bachelor pour avoir le diplôme d'ingénieur ISEP. Alors, vous avez soulevé une grosse problématique que se posent la plupart des candidats qui cherchent une école aujourd'hui, à savoir comment choisir entre une classe préparatoire intégrée à une école d'ingénieurs et une CPGE, une prépa dite classique où on suit dans un lycée. Comment peut-on choisir et d'aller à trouver leur voie ? D'accord. Oui, effectivement, c'est une vraie problématique pour les jeunes. Historiquement, les CPGE sont la voie royale pour intégrer une école d'ingénieurs. C'est des classes préparatoires à concours ouvertes à des intelligences orientées vers l'abstraction, la modélisation et l'esprit de compétition. Cela dit, les jeunes qui optent pour cette voie-là n'ont pas suffisamment mûri leur projet personnel professionnel, donc ils préfèrent aller dans cette voie-là. Ceux qui vont vers la prépa intégrée, là, je distingue deux types de prépa intégrée. Il y a des prépas intégrées classiques, qui ont le même programme que les prépas CPGE, et des élèves qui ont le même goût pour l'abstraction, la modélisation, mais ils ont un pas d'avance un petit peu sur ce qu'ils veulent faire et ils ont le goût, comme les autres, pour l'abstraction, la modélisation et devenir ingénieurs. Mais ils n'ont pas envie de passer par les concours, l'esprit de compétition. Ils se débarrassent un petit peu de ce stress de concours et ils préparent pour une école qu'ils ont choisie en connaissance de cause. C'est ce que nous dispensons, nous, dans la prépa, un PSI-PSI. Et en plus de cela, l'ISEP propose une autre voie afin de couvrir d'autres types d'intelligence. C'est la voie concrétisée par le cycle intervient international, où on s'adresse à des intelligences qui ont à la fois le goût de la science et de la technique, mais aussi le goût du management, des langues et une grande ouverture à l'international. C'est des esprits qui opposent leur temps, qui vivent la mondialisation avec beaucoup d'appétence et de volonté d'aller travailler à l'international. Et cette voie-là a été ouverte en 2012 et elle a un succès énorme. Nous avons ouvert une trentaine de places et là, on a 150 élèves par promotion. L'objectif, c'est d'atteindre 200 élèves par promotion dans cette voie internationale. Pour la voie classique, c'est une centaine de places. Et nous intégrons aussi que l'ingénieur sur concours aussi. Donc, on couvre un petit peu toutes les intelligences des prépas. Sur cette voie, vous visez un objectif de 200 places. Qui sont les bacheliers concernés ? D'où viennent-ils souvent ? Quelles sont les options ? Ont-ils choisi ? Essentiellement, c'est des bacheliers S qui ont ces goûts que je viens de décrire. Une grande ouverture d'esprit, le goût du management et des langues, le goût de la science, de la technique, mais un goût pratique. qui veulent aller directement à l'expérimentation et à la pratique. Et on a réservé une quinzaine de places pour les STI 2D, pour les bacs STI 2D, pour pouvoir offrir à cette catégorie de jeunes la possibilité de devenir ingénieur. Avec un accompagnement particulier ? Absolument, absolument. Il y a un programme qui insiste un peu plus au départ sur les maths, la physique, parce que c'est là où ils ont un peu de... La blesse. Oui, la blesse. Et puis, on essaie de valoriser un petit peu leurs acquis dans le domaine pratique, expérimental. Et on les met sur des projets techniques avec les prépa S. Et là, ils trouvent un petit peu la valeur de ce qu'ils ont acquis en bacs STI 2D. Monsieur Abboud, merci pour toutes ces informations. Et merci d'avoir répondu à une grande question que se posent les candidats qui vous regardent. Je dis à nos jeunes de toutes les bacs STI 2D qu'ils ne craignent pas. La France a besoin d'ingénieurs. On a besoin d'eux. On a besoin de 40 000 ingénieurs. On ne fait que 33 maintenant. Donc, allez-y, ne craignez pas. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà un beau message d'avenir. Merci. Merci. Merci.